Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le point sur mes dernières lectures. Alors j'ai 7 livres à vous présenter et je commence sans plus attendre. Le premier dont je vais vous parler c'est Ma raison de vivre, donc c'est un tome 1 et c'est écrit par Rebecca Donovan. Donc c'est un livre dont j'avais entendu énormément de bien avant de me lancer. J'avoue que j'avais une petite appréhension, j'avais peur de ne pas ressentir certaines émotions puisque beaucoup disaient que c'était assez fort. Alors le sujet évoqué par l'auteur est assez fort, vraiment. Il y a beaucoup de passages qui sont très touchants, qui pincent le coeur. Après, un petit peu comme avec Hopeless, j'ai trouvé, même si ça ne m'a pas fait la même chose, puisqu'avec Hopeless en fait c'était bien passé. J'ai trouvé le temps parfois long, le sujet de fond de l'auteur est pas assez sur le devant. On suit beaucoup plus l'héroïne dans sa vie de lycéenne et tout ce qui la tiraille reste en fond de toile. Mais j'ai trouvé le gros du problème qui était un petit peu trop effacé. Après, la fin est totalement horrible, totalement injuste, sincèrement. C'est une des pires fins que j'ai lues de ma vie. Et c'est un vrai gros 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 cliff. Donc il est clair que je lirai la suite, même si... Voilà, je pense que j'ai pas apprécié ce livre comme beaucoup d'autres lecteurs. J'ai pas été si touchée que ça. J'ai bien aimé les personnages. Mais globalement, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu mieux, de traiter un petit peu plus en profondeur. Je pense aussi que c'est le fait que dans le tome 2, on garde les mêmes personnages, qu'on change pas de personnages comme ça peut être le cas dans d'autres séries. Voilà, je pense que l'auteur a fait en sorte de traiter son sujet sur plusieurs tomes. Donc ça se ressent pour moi à la lecture. Mais ça reste quand même une bonne lecture. Et vraiment, comme je l'ai dit, vu la fin, c'est obligé que je lise la suite. Je peux pas rester sur ça. C'est juste pas possible, il faut que je sache. Et j'ai envie de retrouver les personnages et de voir les choses évoluer. Parce que là, quand même, c'était pas hyper hyper joyeux. Ensuite, je vais vous parler des cœurs brisés d'Amélia Keane. Donc là aussi, c'est un premier tome. C'est le premier tome d'un diptyque. Et avec ce premier tome, ce que je sais, c'est que je ne lirai pas le second et dernier tome. Tout simplement parce que j'ai trouvé, malgré des bonnes idées, malgré un bon sujet de fond, j'ai trouvé que le livre restait trop en surface, qu'il y avait des questions qui n'avaient pas de réponses. Alors que pour moi, c'était des questions qu'on se posait qui attendaient justement des réponses. L'auteur ne nous donne pas certaines choses dont on a besoin, pour moi, pour apprécier comme il faut ce livre. Et vu donc le peu de développement de certains points essentiels, que ce soit au niveau des personnages ou de l'histoire, même si au niveau des personnages, pour moi, c'est pas assez. C'est quand même un des points essentiels que j'attends dans mes lectures. Si les personnages ne sont pas assez développés, c'est vrai que je ressens beaucoup plus de manque que quand c'est l'histoire qui n'est pas très développée. Des fois, avec une histoire assez simple, on arrive à faire de belles choses. Donc là, c'était pas le cas. Donc dans ce premier tome, ce que j'ai bien aimé, c'est... Donc on y suit une héroïne... Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. On y suit une héroïne qui va mourir et qui va avoir un cœur artificiel qui va lui donner des capacités. Et voilà, c'est dans le résumé, je ne spoil pas. Et j'ai bien aimé ce côté capacité, ce côté super héroïne. C'est un point qui m'a vraiment séduit. Ensuite, il y a des choses qui se passent avec cette héroïne qui sont un petit peu grosses. Ce qu'elle apprend, les capacités qu'elle développe, je trouve que c'est un peu trop facile. Elle ne se pose pas tellement de questions. La personne qui lui a greffé ce cœur, elle ne lui pose pas beaucoup de questions non plus. Enfin, l'héroïne ne pose pas beaucoup de questions à cette personne-là. Voilà, il y a des choses qui sont un petit peu trop sous-traitées pour moi. Après, il y a des très bonnes idées, comme je l'ai dit. Mais globalement, pour moi, je m'arrête là. Dans la même veine, je vais vous parler des vivants, le tome 1 de Matt de la Peña. Donc, c'est un livre que je n'ai pas lu juste après. Mais mon avis est sensiblement le même que pour les cœurs brisés. Donc, je vais préférer en parler tout de suite après. C'est un livre dans lequel on suit un personnage qui fait une croisière, qui travaille sur un bateau. Et un beau jour, il va y avoir un tsunami qui va faire échouer le bateau. Il va y avoir plein de morts. Alors, ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est qu'on suit certaines catastrophes qui sont plutôt bien racontées par l'auteur. Mais c'est sûr que, vu le titre, vu le pitch, vu les citations d'auteur, on s'attend à quelque chose de bien plus gros que ce qui peut se passer dans ce roman. Et c'est vraiment là où le bas blesse. C'est que le résumé a des prétentions, l'auteur a des prétentions. Mais globalement, ça reste un petit peu trop... Bah, c'est pas assez. C'est pas assez. L'auteur appuie pas assez là où ça fait mal. Ce que j'ai bien aimé, oui et non. C'est vrai que là, je suis assez partagée. C'est que l'histoire se déroule au milieu de la mer. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de suivre des histoires qui se déroulent dans ce milieu-là. Les catastrophes naturelles, en général, on est sur la Terre. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Même si, j'avoue, ça m'a pas davantage plus que ça. J'aime l'eau, j'aime l'océan. Mais globalement, les histoires qui se déroulent que sur cet élément-là, j'avoue que j'ai un peu de mal. Sauf si c'est un livre sur des sirènes. Mais là, on change totalement de direction et de genre de livre. Je m'égare. Donc c'est... J'ai quand même... Enfin, j'ai trouvé ça... D'un côté, c'était original. Donc c'est pas mal. Après, les personnages sont totalement creux. Ils sont pas vraiment intéressants. Ils sont pas déplaisants. Mais globalement, voilà, ils sont spectateurs. Ils réfléchissent pas tellement à ce qui leur arrive. Alors que le personnage principal, il y a plusieurs choses qui sont assez énigmatiques, qu'on comprend pas vraiment. On se demande pourquoi on s'intéresse à lui. Après, ce qui est vraiment dommage, et ce qui m'arrive souvent malheureusement, c'est que j'ai deviné le gros truc du livre. Ça m'est venu bien avant la fin, bien avant qu'on le sache. Voilà, pour moi, ça me paraissait trop gros. Ça me paraissait... Il pouvait pas se passer autre chose. Donc voilà, j'ai deviné le gros truc. Tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un livre... J'avais pas tellement d'attente parce que j'avais lu des avis qui disaient que justement, le livre, bah, il se passait pas assez de choses. Ce qui est dommage, c'est que vraiment l'auteur réussit quand même des passages assez angoissants et assez dégoûtants, avec des morts, des morts pas vraiment très très drôles. Mais il aurait peut-être... Pour moi, il aurait dû appuyer un petit peu plus sur ça. Et tout ce qui se passe en dehors des catastrophes naturelles, il y a quelques idées intéressantes, mais globalement, les échanges entre les personnages sont pas tellement intéressants. Les personnages sont pas tellement intéressants. Donc malheureusement, les points négatifs surpassent les... Quelques points positifs. Et je ressors pas déçue parce que j'en attendais pas grand chose. J'en ressors satisfaite, mais clairement, je sais pas si je lirai la suite, voilà. Ensuite, je vous parle d'une éclure un petit peu plus joyeuse et un petit peu plus plaisante pour moi. J'ai lu Amoureuse et un peu plus de Pamela Morsi. Alors avant de le commencer, j'ai eu très peur, parce que les avis étaient vraiment pas bons du tout. Et quand je dis pas bons du tout, c'est un euphémisme, puisqu'il doit avoir 3 à 21 sur Goodreads, ce qui est vraiment très peu. Et finalement, pour moi, c'est un coup de cœur. Voilà, totale surprise, c'est mon premier coup de cœur de l'année. Et voilà, j'en ressors, mais tellement satisfaite et tellement contente d'avoir un coup de cœur. Donc ce livre m'avait intéressée au départ parce qu'on y suit une bibliothécaire. Et j'avoue que ça, ça avait suffi à me convaincre. Voilà, je vais souvent me répéter, mais quand dans une histoire, on suit des personnes qui travaillent dans le milieu du livre ou qu'ils aiment les livres, enfin, que les livres sont sur le devant de la scène, mais ça me plaît, mais c'est un truc de malade. Donc là, c'est vraiment le truc qui m'avait intéressée. On allait parler livres, on allait vivre dans les livres. Et c'est exactement ça. Et c'est un des gros points forts pour moi de ce titre. On y suit une bibliothécaire, donc elle s'appelle Dorothy, qui a un surnom à coucher dehors. Alors là, j'ai pas compris le délire de l'auteur. Son surnom dans le livre, c'est Didi. Je sais pas, c'est... Non, ça collait pas du tout au personnage. Bref, donc je vais rester sur Dorothy. Donc Dorothy va déménager dans une petite ville. Elle va diriger la bibliothèque de la petite ville. Et bien sûr, elle va avoir fort à faire avec des personnages un petit peu bizarres, dont une qui peut pas la sentir. Et donc elle va essayer de faire de son mieux déjà d'une, de s'intégrer à cette petite ville. Vous savez comment c'est dans les petites villes. Tout le monde se connaît. Il y a des rumeurs qui se propagent à vitesse grand V. Donc elle va devoir vraiment s'intégrer dans cette communauté. Et en plus, essayer de faire son travail du mieux qu'elle peut. Et c'est pas évident, puisque... Voilà. Il y a un certain passé dans la bibliothèque qui fait que... Et bien il y a du boulot. Et les gens sont pas forcément toujours ouverts à la nouveauté. Voilà. Donc je vais pas en dire plus. Mais... Évidemment, le truc que j'ai sûre kiffé, c'est tout ce qui se déroule dans cette bibliothèque. Toutes les décisions qu'elle va prendre. Surtout la fin. Alors là, la fin, ça m'a beaucoup émue. Ça m'a beaucoup touchée. Alors c'est pas incroyable en soi. C'est pas... C'est pas un truc vraiment qui... Qui est à même de toucher un truc grave. Mais... Je sais pas ce qui se passe. La façon dont ça se passe. Moi ça m'a énormément plu. Après évidemment, c'est une romance. Donc on a une romance. Une romance avec deux personnages qui se sont déjà rencontrées. Mais... Qui... Qui savent... Enfin... Dorothy reconnaît... Comment il s'appelle ? Scott. Mais Scott ne reconnaît pas Dorothy. Et il y a un petit peu... Une histoire qui va tourner autour de ça. Du fait que Scott ne la reconnaît pas. Et elle, bien sûr, elle sait qui c'est. Alors il y a eu des avis très partagés. Il y a des gens qui ont fait baisser la note énormément. Par rapport à ce point d'histoire. C'est vrai qu'on pouvait s'atteindre à ce que... Est-ce que Dorothy et Scott apprennent... Enfin... Est-ce que Scott apprenne la vérité bien plus vite que ça. Mais j'ai... Moi ça m'a pas posé de problème de l'apprendre... Enfin... Que Scott l'apprenne à ce moment-là de l'histoire. Voilà. Pour moi c'était pas le plus important. Et... La fin se termine sur... Oui peut-être un retournement... Enfin... Avant l'épilogue. La fin se termine un petit peu en queue de poisson. Mais moi ça m'a pas dérangée du tout. Alors je comprends que ça puisse déranger. Mais moi c'est très très bien passé au contraire. Et le fait qu'il y ait justement l'épilogue avec... Voilà. Des années plus tard. Bah pour moi ça veut dire que tout s'est bien passé. Et puis voilà. Donc j'ai pas cherché plus loin. Parce que... Tout ce que le roman m'a apporté. Tout l'aspect petite ville aussi qui m'a énormément plu. Tout ça, ça a fait que j'ai passé un très très bon moment. Et je le conseille à 3000%. Après voilà. Essayez peut-être d'aller voir d'autres avis. Puisque j'ai l'air d'être une des rares à avoir apprécié ce roman. Voilà. Donc je sais pas quoi dire de plus. Mais en tout cas moi ça l'a fait carrément. J'ai aussi lu dernièrement Francesca, le tome 1, Empoisonneuse à la cour des Borgia de Sarah Poul. Dans ce roman on y suit Francesca qui est fille d'empoisonneur. Donc son père est empoisonneur. Il travaille pour Rodrigo Borgia. Et au tout début du livre il est assassiné. Et Francesca va vouloir se venger. Et elle se rend compte que si elle veut vraiment arriver à se venger. Elle va devoir vivre avec quelqu'un de puissant. Donc elle va reprendre la place de son père. Ce qui est pas évident parce que un autre empoisonneur avait pris sa place. Et donc Francesca va devoir faire en sorte que cet empoisonneur là il dégage. Pour qu'elle puisse reprendre sa place. Donc c'est ce qui va arriver. Ça arrive dès le premier chapitre. Je vous rassure je spoil vraiment rien. Donc Francesca va arriver à être au service de Rodrigo Borgia. Et elle va devoir faire en sorte que lui ne soit pas empoisonné. Et en même temps elle va devoir se venger et comprendre pourquoi son père a été tué. Voilà en gros. Donc ça se déroule lors d'un moment crucial en plus. Pendant qu'un pape est sur le point de mourir. Et pendant que Rodrigo Borgia va essayer de prendre la place du pape. Voilà. Donc on se retrouve dans une intrigue avec plein de secrets. Plein de choses à découvrir. Des menaces. Enfin c'est vraiment hyper bien ficelé. Il y a un gros méchant qui est bien méchant. Il y a vraiment des... Enfin il y a des choses qu'on découvre. On découvre les dessous du pouvoir. Les dessous d'une élection papale. On voit vraiment que les gens sont achetés. Enfin c'est des trucs de fous. Et ce que j'ai bien aimé comme dans tout roman historique. C'est qu'en même temps d'une histoire. On apprend plein plein de choses sur l'histoire. Puisque forcément ça s'appuie sur des faits réels. Alors je ne sais pas ce qui est vrai. Et je ne sais pas ce qui est faux. Mais j'avoue que je m'en fous un petit peu. Après on a des notes à la fin pour... On a la chronologie voilà de ce qui s'est passé à la fin. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc on sait un petit peu ce qui est vrai ou pas. Donc ça c'est pas mal. Non j'ai passé un très très bon moment. Le livre me se lit hyper bien. J'ai été surprise. C'est vrai que j'avais perdu l'habitude autant en fantaisie qu'en roman historique de lire ce genre là. Et je ne sais pas pourquoi j'avais pensé que c'était des livres qui ne se lisaient pas forcément facilement. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Bon j'imagine qu'il y a certains livres comme dans tout genre de toute façon qui se lisent moins aisément que d'autres. Mais là ça coulait tout seul. J'ai beaucoup aimé Francesca aussi qui, même si elle a été formée par son père, elle reste débutante. Elle n'est pas habituée aux intrigues. Elle n'est pas habituée à ces milieux là où vraiment les gens sont prêts à tout pour atteindre leur but. Et elle est bien aidée. Heureusement il y a des très bons personnages secondaires qui sont encore pas assez exploités pour moi. Mais vraiment quand même on en retient plusieurs. Donc vraiment il y a ce côté surdelle qui se dégage. Elle est douée dans son métier. Mais il y a tout un côté néophyte débutante aussi qui rend l'héroïne plus humaine. Et j'ai beaucoup aimé voilà. J'ai passé un très très bon moment. Donc c'est clair que je lirai le tome 2. C'est une trilogie à la base. Voilà très bon moment. Après, juste petite parenthèse, il y a à la fin du roman, enfin du résumé, on nous dit qu'elle va être l'amante de César. Et c'est vrai que je m'attendais peut-être à une romance, à un côté romancé plus présent. C'est souvent le cas en roman historique. Les personnages vivent comme tout le monde, j'ai envie de dire, ils ont le droit à avoir une histoire d'amour. Et vu que c'était dans le résumé, je m'attendais, alors que beaucoup de résumés ont prouvé le contraire, je m'attendais à ce que ce soit quand même plus... Est-ce que ce côté-là ressorte plus ? Et en fait, pour l'instant, Francesca et César Bordia ne sont pas tellement ensemble. Il est là, mais le personnage va, je pense, prendre de plus en plus d'épaisseur, puisque c'est quand même un personnage important de l'histoire. Mais voilà, il ne faut pas attendre non plus d'une histoire d'amour hyper présente. Donc j'ai peut-être été un petit peu déçue par ce côté-là, avec le résumé un peu trompeur, c'est dommage. Voilà. Mais sinon, très 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 bonne histoire, très très bon premier tome. J'ai aussi lu Stage Dive, le tome 1, Play, non Rock Play, c'est le tome 2, pardon, de Kylie Scott. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Il y a quelques petits points négatifs, mais globalement, j'ai beaucoup aimé. Alors, l'héroïne de l'histoire, qui s'appelle Evie, se réveille un matin. Elle a fait un... elle a passé un week-end à Las Vegas, donc elle est encore à Las Vegas quand elle se réveille. Elle se réveille à l'hôtel. Elle est vraiment pas bien, elle vomit de partout, elle en fout partout, elle en a foutu partout. Et elle se retrouve dans une chambre, enfin dans sa chambre d'hôtel, avec un homme. Elle sait pas qui c'est, et elle va apprendre qu'elle est mariée avec cet homme-là. Cet homme-là, c'est David, et c'est une star du rock, qui fait partie d'un groupe de rock. Voilà, donc je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer entre la célébrité du gars et l'amnésie de la nana. Bref, l'histoire commence bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on change la donne, on a pas deux personnages qui se rencontrent. Les personnages se sont déjà rencontrés, ils sont mariés, même si ça fait qu'un jour qu'ils se connaissent. Et en fait, la perte de mémoire, ça aide à retrouver cet aspect rencontre sans que ça soit vraiment le cas. Donc les personnages vont réapprendre à se connaître après un petit moment de latence où Evie va totalement détester David, et c'est un petit peu là où j'ai été partagée parce qu'au début du roman, elle peut pas le voir. Elle, vraiment, son comportement la laisse perplexe et elle n'aime pas du tout ce qu'elle voit. Et en fait, à un moment, elle va accepter de le suivre chez lui pour qu'elle échappe à l'aspect médiatique, enfin, tout ce que la célébrité de David amène de négatif, à savoir l'obsession des paparazzis pour elle, pour leur mariage, ils veulent vraiment savoir plus. Donc pour échapper à tout ça, à toute cette ambiance-là, surtout qu'il y a des fans complètement tarés comme on peut se l'imaginer, elle va accepter de suivre David chez lui à l'écart. Et j'ai trouvé qu'elle acceptait d'être un petit peu vite. Alors, oui, il y a un côté où on apprend que Evie a l'air d'avoir des sentiments pour David. Voilà, elle commence... enfin, elle ressent une certaine attirance malgré certaines choses qui lui déplaient chez lui. Est-ce que c'est français, ça ? Je sais pas. Vous avez compris. Voilà, pour moi, c'était un tournant de l'histoire qui arrivait peut-être un petit peu trop vite et qui était peut-être un petit peu maladroit. Mais après, ce qui se passe dans la maison, ça m'a beaucoup plu. On rencontre des personnages secondaires vraiment très très sympas. On y rencontre... enfin, on l'avait rencontré un petit peu avant. Le personnage qui va être principal dans le tome 2, qui s'appelle Mal. Malcom, je crois que c'était son nom entier. J'ai un doute. Bref, c'est pas important. qui est hyper prometteur. Il a l'air d'être un sacré bout en train. Mais voilà, sinon la romance, malgré quelques petits impairs, c'était vraiment pas grave. J'ai passé un très bon moment. J'ai aimé les personnages. J'ai aimé le début. J'ai aimé la fin qui est peut-être un petit peu rapide. Mais ça m'a plu. Il y a des coups de gueule à l'intérieur. Les personnages vont s'engueuler à certains moments. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils... Pour certaines engueulades, ils arrivent à en parler. Et pour une grosse engueulade, quand tout va clasher, j'ai... Bon, il fallait que ça arrive. Voilà, ça arrive dans toutes les romances pratiquement. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur arrivait à réconcilier les personnages. J'ai trouvé ce qui se passait, ben, que c'était hyper touchant. Et voilà, j'ai bien aimé la façon dont l'auteur répare les choses. Ça m'a énormément plu. J'ai bien aimé le côté musical, le côté groupe de rock qui est très bien passé. J'ai bien aimé qu'Evy soit pas une groupie, justement. Qu'elle connaisse même pas le... Enfin, elle le connaît, mais elle... Voilà, elle s'en fiche. C'est une part de lui. Elle l'accepte, elle accepte son métier, mais... Voilà, elle... Côté groupie n'existe pas. Donc ça, j'ai bien aimé. Non, c'est une très bonne histoire et je lirai avec plaisir le tome 2. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est le dernier tome de Sœur Sorcière. Donc le livre 3 de Jessica Spotswood. Alors c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Le tome 1 était très sympa, le tome 2 était meilleur. Et ce tome 3, il est très bien. Après, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu moins plu que d'autres. Je pense qu'à la fin, il y a un truc qui arrive. On s'y attend trop. L'auteur en parle déjà depuis plusieurs tomes, depuis le premier tome, je crois. Et pour moi, ça ne pouvait pas se passer autrement. Donc voilà, bon. L'auteur, elle a peut-être un petit peu trop suivi certaines choses. Donc c'est un peu dommage. Après, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai adoré dans toute la série, c'est tout le côté injustice et tout le côté, pas religieux, mais tout ce que représente l'ordre des frères. On a vraiment envie de les claquer tellement ces hommes sont... C'est juste pas possible de penser comme ça, de penser que les femmes sont des moins que rien, qu'elles doivent rester à la maison, qu'elles n'ont pas le droit de vote, qu'elles n'ont limite pas le droit de penser, elles n'ont pas le droit d'être instruites. Enfin voilà, depuis le premier tome, on assiste à des choses vraiment dégueulasses avec eux. Et ce tome 3, ça ne change pas. Dès le début, l'auteur donne le ton. On assiste à des événements qui sont vraiment injustes, qui énervent. Et j'ai adoré ce côté-là. Après, le gros méchant de l'histoire, c'est quand même... Il n'est vraiment pas gentil du tout, du tout, du tout. Et c'est encore pire dans ce tome 3. Ce que ce personnage arrive à faire, c'est tout bonnement inimaginable. J'ai pas de mots du tout pour... pour qualifier la connerie de ce personnage. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà. Le trio principal, finalement, il n'est pas si principal que ça parce que j'ai trouvé que les personnages secondaires prenaient énormément de place dans ce troisième tome. On en a beaucoup. Il y a des nouveaux en plus qui arrivent et qui s'intègrent très bien aux anciens. J'ai bien aimé la part des choses qui étaient faites entre les personnages principaux et les personnages secondaires. Voilà. Après, je ne l'ai pas dit dans ma chronique, mais ce qui est un peu dommage, c'est la fin de ce tome-là. Pour moi, il y a des choses qui... Le roman est fini sans être fini. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir. Mais ça reste bien après. Et j'ai failli oublier de le dire. Je ne sais pas pour ceux qui ont lu le tome 2, mais à la fin du tome 2, il y avait un cliff de malade. Je pense que personne ne s'y attendait. Et c'est vrai que la chose dans ce tome 3, une des choses, en tout cas, que j'attendais le plus, c'était de voir comment l'auteur allait rebondir sur cet élément-là, comment l'auteur allait arranger les choses. Parce que pour moi, il fallait qu'elle arrange les choses, ce n'était pas possible autrement. Et j'ai bien aimé sa façon de faire. Ça reste assez logique, mais j'ai trouvé que l'auteur sentirait bien qu'elle menait bien les choses, qu'elle rebondissait bien à ce cliffhanger-là. Voilà. Donc j'ai bien aimé les choses autour de ce personnage-là. Et non, ça reste un bon tome, mais une bonne fin. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux, mais je suis quand même très contente et très satisfaite de cette lecture. Avant de clôturer cette vidéo, vu que la fin du mois approche et que, comme d'habitude, je ne sais pas quand est-ce que je vais tourner mon prochain update. Ce sera certainement tout début du mois, mais je préfère m'avancer. Et même si je n'ai pas lu encore le livre que j'ai pioché dans ma bougeard lors d'une précédente vidéo, je m'avance et je prends les devants donc de toute façon, celui que j'ai tiré au sort sera lu la fin de semaine. Et donc voilà. Donc je vous la montre comme d'habitude, ma jolie boîte. Et je tire au sort un nouveau livre. Je vous avoue que j'aimerais bien que ce soit une suite de série. Un petit peu comme le livre que j'ai pioché la dernière fois. Et donc c'est... C'est un premier tome. C'est un premier tome que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. C'est un premier tome d'une série de fantaisie. Il s'agit de La malédiction de l'anneau d'Edouard Brasé. Donc voilà le livre. Donc c'est La malédiction de l'anneau, le tome 1, Le chant de la Valkyrie d'Edouard Brasé. Donc c'est un livre de fantaisie avec, en fond de toile, la mythologie nordique, donc avec Odin. Surtout qu'en plus je suis totalement dans le thème. Alors je sais, vraiment le hasard fait des fois bien les choses parce que il y a Avengers 2 qui va bientôt sortir. Donc en plus je vais bientôt aller le voir. Donc c'est génial. Donc c'est bien, je reste dans le thème. Voilà, donc c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Je n'ose pas vous dire le nombre d'années qu'il est dans ma balle. Je suis allée voir Le dépôt légal à la fin. Et ça fait peur. Donc très contente de l'avoir tiré au sort. Même si c'est un tome 1, c'est dommage. Mais en tout cas je suis très curieuse de lire et voilà, c'est très bien que je l'ai pioché. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à réagir aux lectures que j'ai faites. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501